Du autre c'est 34 ans, il préfère gagner les vestiaires. Est-ce qu'il désapprouve ? Est-ce que c'est un geste pour désapprouver ou est-ce que c'est un geste pour dire bon c'est fini ? Je ne sais pas. C'est très intéressant ce que l'on voit là. C'est peut-être ce qu'on a vu de plus intéressant en 90 minutes là ce qui se passe actuellement. Psychologiquement il y a une vraie interrogation. En Europe on se cache un peu plus pour faire ça. Là on ne se cache pas du tout, on joue à 7 dans son camp. C'est assumé. Ah oui c'est complètement assumé et endossé par Coloteau. Voilà le tableau qui est provisoire, on peut considérer qu'il est définitif. Oui à part si l'air d'acier se fait égaliser mais ici il n'y aura pas de but. Non mais dans l'ordre, dans l'ordre je peux vous dire que ça ne bouillera plus. Clairement, je pense que M. Bouchaï pourrait peut-être même anticiper sur son coup de sifflet final. Ça se fait. Même Bonny est revenu, regardez. Il a peut-être envie de toucher la balle complètement. Il a compris que le ballon ne passerait plus une minute de terrain donc ce n'était pas la peine de rester de l'autre côté. L'arbitre marocain qui regarde sa montre à l'instant. Et c'est terminé. La Côte d'Ivoire et le Cameroun seront les deux équipes qualifiées dans ce groupe D, dans ce qui aura été sur les six dernières minutes. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?